Mesdames et messieurs, j'ai pris la décision de fermer la Unicorn House après deux ans d'ouverture. Je vous explique tout ça dans cette vidéo. Alors allons directement dans le pourquoi du comment. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai placé la Unicorn House en redressement judiciaire il y a six mois. On est allé au tribunal pour expliquer notre situation, on a dit qu'on avait besoin d'aide. C'est une procédure qui peut prendre trois, six mois, un an. Ça faisait six mois. Une semaine avant le rendez-vous pour voir si on prolongeait, si on passait directement en liquidation ou s'il y avait peut-être une autre solution. J'ai eu un appel avec les propriétaires pour un peu voir l'avenir qui était possible ici. Les nouvelles n'ont pas été positives pour moi, donc j'ai pris cette décision. Il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est l'inflation. Tout qui augmente de 30%, c'est juste très dur pour nous. On essaye de ne pas augmenter les prix, mais si tu veux, dans la logique, dans le commerce, tu fais un x3 ou un x4 suivant les produits. Par exemple, un suite que tu achètes 20 balles, il faut que tu le vendes 80 pour couvrir les frais et aussi faire un peu de bénéfices. C'est la même chose pour un burger, c'est la même chose pour un cocktail. Sauf que comme tous les frais augmentent de 30%, tous nos prix doivent augmenter de 30%. On arrive sur un nouveau problème. Les gens n'ont pas un salaire qui a augmenté de 30%. Donc les gens sortent moins. Beaucoup d'entreprises sont en train de fermer ou se mettent en redressement ou en liquidation. On subit tous les charges qui augmentent, on subit tous les matières qui augmentent. Et ce qui est du coup un peu compliqué, c'est que le moment où je dois faire mes preuves sur la Unicorn House, montrer du coup au tribunal de commerce que regardez, on peut vraiment faire du chiffre. Regardez, on a refait le business plan, ça marche. En fait, tous les mois, ton business plan, tu le refais parce que tous les mois, il y a des augmentations. Tu rajoutes à ça le recrutement qui est devenu hyper compliqué. Je ne sais pas s'il y a vraiment un secteur où le recrutement n'est pas compliqué. Vous trouverez bien que je ne suis pas seul dans cette aventure et que j'ai beaucoup de contacts d'entrepreneurs ou même de gens qui ont lancé leur business sans forcément parler d'un bâtiment de 4000 mètres carrés. Ils ont tous le même problème. Le recrutement est devenu très compliqué. C'est un vrai débat et en vrai, je peux comprendre aussi bien l'employé qui dit qu'il n'est pas assez payé que le patron qui, du coup, qui est déjà dans une galère, qui ne peut pas payer plus. C'est partie des choses aussi qui m'ont fait dire que il fallait que je m'arrête là pour l'instant et que je n'arriverais peut-être pas à trouver les éléments que je veux maintenant. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, ça fait six mois que je cherche un cuisinier. J'ai dû recevoir 20 CV, j'ai dû voir deux personnes d'entretien d'embauche sur 20 CV. Ça veut dire que les mecs ne viennent même pas à l'entretien. Ils ont leurs raisons qu'après, on peut comprendre ou pas comprendre, chacun a son point de vue. Mais ça, c'est un des points où vraiment, c'est compliqué. Autre point dont je n'ai jamais trop parlé en vidéo, mais je suis locataire ici et la discussion avec les propriétaires est assez compliquée. Ils ont leur point de vue et ils sont dans leur droit. J'ai mon point de vue, je suis dans mon droit. Je ne vais pas vous expliquer tout ce qui se passe, mais le karting derrière, s'il a mis autant de temps à ouvrir, c'est qu'on n'a pas trouvé d'accord avec les propriétaires pour faire en sorte que ça ouvre. Beaucoup de soirées n'ont pas pu voir le jour parce qu'il y a eu quelques désaccords. Si on prend les points un par un, ce n'est pas si grave. Si on prend les points tous ensemble et que cette situation dure depuis plus d'un an, il y a aussi de la fatigue, que t'encaisses, que t'encaisses, que t'encaisses. J'étais arrivé à un moment dans ma vie où le matin, je me disais « Quelle merde va me tomber dessus ? » plutôt que de me dire « Quelle bonne nouvelle va m'arriver aujourd'hui ? » Et sauf qu'être dans un mood ultra négatif comme ça, ça se ressent aussi au niveau des équipes, ça se ressent même peut-être des clients qui ont dû me voir dans... Enfin, je vais dire défigurer, mais c'est pas le mot, mais genre... Et même en vidéo, vous le voyez des fois, vous dites « Valentin, il faut que tu dormes. » Mais en fait, ce n'est pas que je ne veux pas dormir, c'est que je ne peux pas. C'est que c'est beaucoup de stress, de complications. Au bout d'un moment, presque, tu te réveilles en disant « Mais en fait, je n'ai même plus envie de rien. » Enfin, il n'y a plus rien, en fait, qui devient excité dans ta vie tellement tu es confronté à des problèmes et à de la négativité. C'est une pression de ouf. Et quand tu te couches avec 10 problèmes et que tu te réveilles avec 15, même si tu as réglé 15 dans la journée, au réveil, tu vas avoir d'autres problèmes. Et en fait, j'allais dire, ce n'est même pas une vie parce que je n'en tire aucun profit, que ce soit financier ou personnel. J'ai au bout d'un moment plus de plaisir. Et c'est pour ça que le mini-golf a été un des problèmes du même genre. C'est que je me disais « Ok, je vais le faire. » Mais en même temps, tout le long, je pensais « Ouais, mais attends. Si les propriétaires, ils ne veulent pas que je fasse le mini-golf. Et si, finalement, il n'est pas aux normes. » Et si ça... Donc en fait, il y a vraiment un plaisir qui n'était plus là. Il y a un dernier rappel. Parce qu'autant j'ai des commentaires, des trucs, je m'en fous. Mais ça, c'est un truc. Ce n'est pas que ça me touche, mais je pense que l'information n'est pas passée. Mais vous voutez bien que quand j'ai fait un crédit à la banque, quand j'ai mis de l'argent personnel dans ce projet, tous les feux étaient au vert. Quand j'ai su que le fonds de commerce de ce bâtiment était à vendre, je ne me suis pas dit « Ah bah trop bien, je vais faire un truc ici. » Il faut plutôt voir le truc dans l'autre sens. Ça faisait très longtemps que j'avais mon projet écrit et j'ai trouvé l'opportunité de le faire. Tous les feux étaient au vert. Je ne vais pas vous faire la liste de toutes les catastrophes. Mais pour commencer, augmentation de toutes les matières premières. Donc les travaux, finalement, sont beaucoup plus chers. Comme dans tous les projets, tu te rends compte qu'il y a beaucoup d'autres trucs que tu veux faire, c'est un nouveau budget. Donc tu débordes un peu sur le budget. Quand on l'a reçu, finalement, des accords avec l'entreprise, c'est moi qui ai dû le monter. Ça a pris 4 mois. Quand vous ouvriez une notice écrite en chinois, là, j'ai le droit de le dire, c'est du chinois. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre ? Je vous fais ça à l'arrache, bien sûr. Il y aura une très grosse vidéo qui se prépare un peu dans l'idée du King of the Loop. Une vraie histoire sur toute la unique en house. Vous tenez bien que je ne peux pas résumer 2 ans en 20 minutes. En vrai, il y a beaucoup de trucs à dire. Donc au final, j'ouvre le 1er janvier 2022, 7 mois de retard. En fait, si vous voulez un crédit sur un projet comme ça, la première année, vous ne payez pas le crédit. Vous le payez au bout d'un an. Le temps de vous faire un peu d'argent est trésoré. Sauf que moi, j'ai ouvert en commençant à payer ce crédit. Donc en fait, c'est un espèce d'enchaînement de petites catastrophes qui font qu'au début, tout est feu vert. Il commence à venir un peu orange et certains sont rouges. Mais voilà, ça a commencé un peu compliqué. Ce n'est pas pour autant que c'était impossible. Je pense que j'ai fait des erreurs sur plein de sujets. Et aujourd'hui, le but, ce n'est pas de me dire « Putain, j'ai foiré », mais plutôt « Comment je peux faire mieux ? » Et ça, c'est cool. Pour résumer tout ça, si vous l'expliquez aux gens, la unicorn house, eh ben, vous êtes à quai, là, vous êtes au port, vous prenez un bateau et le bateau, il part. Sauf qu'en fait, vous vous tournez et vous faites « Bah attends, il y a plein de trous dans le bateau. » Donc vous réparez le bateau. Sauf qu'à un seul coup, on vous tire dessus. Tu es en mode « Putain, putain, on nous tire dessus. » Donc tu arrêtes de réparer et tu te défends qu'on te les tire. Voilà. Et en même temps, ton bateau, il avance. Il y a des tempêtes, il y a des grandes vagues, tu t'arrives sur des îles désertes et des pirates. Je vous fais vraiment la métaphore pour qu'on comprenne bien, mais ce n'est pas un voyage tout droit. Mais il y a un truc qu'on ne voit peut-être pas, c'est qu'on a voyagé et c'est qu'on a vu des choses. Si j'étais resté au port, « Ah, je ne me serais pas fait tirer dessus, je n'aurais pas réparé de bateau et je n'aurais pas découvert des tempêtes, des ouragans, des trucs comme ça. » Mais je serais resté sur le port et je n'aurais rien découvert du tout. Et je pense que la vie, c'est des hauts et des bas et que quand c'est plat, c'est chiant. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Pour moi, un boulot, c'est un projet et je mets mon âme et mes tripes dans le projet. Et l'exemple, il est là. J'ai fait YouTube et j'ai tout donné. J'ai fait la marque Unicorn et j'ai tout donné. J'ai fait ce projet et tout donné. On arrive sur la fin pour la Unicorn House. On arrive sur la fin pour Unicorn, je vous en reparlerai. Ce qu'il faut voir, c'est toute l'expérience que j'ai eue. Beaucoup de gens me demandent comment ça va parce que ce n'est pas facile, tu as perdu ton projet, c'est un échec, tout ça. Et en fait, pas du tout. Moi, je le vois zéro comme un échec. C'est qu'au contraire, c'est un peu une libération. Et en vrai, si vous voulez que j'image ça et je l'image très souvent comme ça, imaginez que je suis au bord d'une falaise, voilà, et je me dis, si je tombe, c'est la fin. Et il y a un mur, en fait. Le mur, c'est la pression de tout ce qui m'arrive, qui me pousse, qui me pousse. Et en fait, au bout d'un moment, tu regardes le mur et tu regardes le trou, en fait, et tu te dis, bah, où est-ce que je vais finir ? En vrai, il n'y a pas le choix, il faut tomber. Sauf que je me suis rendu compte qu'en bas de cette falaise, il y avait tellement de chemin impossible. Le fait de m'être libéré de tout ça, d'avoir libéré du temps et de m'être aussi un peu libéré l'esprit, j'avais vraiment peur de tomber. C'était la peur la plus grande que j'ai dans ce projet, c'est de me dire, putain, je vais tomber. Quand je suis tombé, en fait, je me suis dit, mais en fait, c'est trop bien en bas. Ça me laisse tellement d'opportunités. Le fait d'avoir appris à gérer toutes ces catastrophes, c'est vraiment une force qu'aujourd'hui j'ai et que je peux transmettre. Je ne vais pas vous vendre une formation, je vous le dis d'avance. Ça ne va pas être à la fin de vidéo. Hey, tu veux sauver ton bâtiment ? Achète ma formation. Pas du tout. À la fin de cette vidéo, je vous en parlerai un peu plus au niveau d'entrepreneuriat et je vous expliquerai mon point de vue et qu'est-ce qui peut peut-être vous aider si vous voulez vous lancer. Mais ça sera une partie après, donc si vous n'êtes pas dans ce délire, ne la regardez pas. Si vous êtes dans le délire d'entrepreneuriat, regardez-la. C'est une page qui se tourne, je pense qu'on peut dire ça comme ça. J'allais dire, je ne le vois pas comme un échec, comme si je devais me justifier, mais j'ai vu des commentaires qui disaient ouais, c'est un échec et beaucoup de gens sont sur la défensive, pour moi en mode, mais pas du tout, mais fais 5% de ce qu'il a fait. Là déjà, tu verras que même 5%, ce n'est pas un échec. L'échec, vraiment, je vous le redis et je n'arrête pas de le redire en vidéo, l'échec, c'est de se dire je ne le fais pas parce que je n'y arriverai pas. Ça, c'est un échec. Vous n'avez même pas réussi à vous convaincre que c'était possible. La réussite, c'est de se convaincre que c'est possible et même si ça ne marche pas, ce n'est pas grave, ce n'est pas un échec, c'est une expérience de ouf. Mais vraiment, l'échec, c'est de ne rien faire, de se dire ben non, ça, je n'y arriverai pas, ben ça, machin. Quand tu as passé des heures sur des projets, des nuits blanches et que ça ne marche pas, ce n'est pas un échec. C'est juste que ce n'était pas ton moment, mais il y en aura d'autres. J'aimerais quand même remercier, vraiment, tout le monde. Ce n'est pas en mode ah merci, vous êtes trop gentil en vidéo, c'est vraiment, ça vient du cœur. Je n'ai pas pu répondre à tous les messages, mais merci vraiment que vous ayez mis 1% d'énergie dans ce projet ou que vous en ayez parlé en positif ou que vous en ayez fait de la pub. Juste merci. Je ne peux jamais dire ah j'ai tout fait tout seul. Il y a eu même peut-être des fois des DM ou des mails que vous m'avez envoyé où je n'ai peut-être pas eu le temps de répondre qui m'ont peut-être changé, changé d'état d'esprit sur certains trucs ou peut-être qu'un mec m'a dit hé tu devrais faire des burgers guacamole, c'est trop bon. Et moi je suis en mode bah ouais en fait en plus j'adore ça, je suis trop con, let's go. Et en fait c'est ça, même si on n'a pas été d'accord sur tout. Merci d'avoir joué le jeu à fond et de vous être donné pour le projet. J'arrive mieux à comprendre les gens et par exemple tu vois quelqu'un aujourd'hui qui me dit ouais mon patron il me casse les couilles je ne peux pas aller travailler. Je suis en mode bah ouais t'as qu'à partir. Bah je peux comprendre que c'est pas aussi facile finalement. Forcément tu vois c'est une grosse entreprise. J'ai géré 35 employés, il y a eu du turnover donc je pense qu'on a peut-être dû avoir 70 personnes en tout qui ont dû travailler ici. Il y a forcément des personnes avec qui il y a eu des conflits. Très rapidement je l'ai pris personnellement et en fait j'ai mis du temps avant de comprendre que des fois c'est pas personnel. C'est juste que c'est une façon de voir les choses. Ils ont la leurge et la mienne et juste on se comprend pas et on arrête. Et il y a des gens et ce qui est ouf c'est qu'il y a des gens avec qui ça s'est arrêté dans le conflit et aujourd'hui ça va trop bien. Il n'y a rien de plus intéressant de discuter de ses torts et de s'améliorer. Je leur dis aussi pour les gens parce qu'il y a des gens qui s'inquiétaient en disant mais ça craint pour tes employés. Quand tu demandes liquidation judiciaire tes équipes ont des avantages de chômage ils ont de l'aide pendant ça dépend vraiment des cas mais en tout cas c'est pas du jour au lendemain qu'ils sont à la rue et ils ont de quoi retrouver un travail et encore une fois vous savez il y a un truc qui s'est beaucoup aujourd'hui c'est que je leur ai tous dit là où vous êtes recruté vous donnez mon mail et je rendrai contact avec la personne et je vous vendrai. En vrai j'ai des gens dans l'équipe c'est des machines de guerre je leur ai déjà tous dit si j'aurais pu vous augmenter je leur ai fait mais vous savez tout bien que j'ai déjà dans le négatif donc c'est compliqué mais c'est des machines de guerre dans l'esprit dans la motivation en fait c'est ça qui était très compliqué c'est que t'as des machines de guerre et quand tu vois aux infos tu dis mais personne veut de boulot les gens veulent plus travailler les gens sont pas motivés et moi j'ai eu des gens qui étaient dans l'autre sens mais en vrai merci merci au staff encore une fois merci à tout le monde je vais pas pleurer mais merci quoi c'est bon avant de vous parler d'entrepreneuriat on va faire un petit tour dans la Unicorn House et on va parler un peu de souvenirs de points positifs et négatifs de chaque endroit donc voilà je vous emmène pas sur le bateau ça y est les rentrer au port quitte un instant de nostalgie avant la grosse vidéo et avant de parler d'entrepreneuriat on est dans le bar là en vrai en points positifs il y en a beaucoup trop le plus fou ça a été le ring de boxe qui a été installé pour alors c'était pas un gros combat c'était plus un échauffement mais j'avais trouvé ça vraiment fou et en deuxième chose on dirait pas comme ça mais c'est l'escalier qui a été pris en roller et les images étaient folles vraiment les mecs se sont jetés dans l'escalier on a eu la soirée bachata où clairement moi c'est pas mon truc mais de voir autant de gens dans ce lieu c'était fou vraiment il faut comprendre que ça allait des fenêtres là jusqu'à là au point que le lendemain c'est réunion avec l'équipe et l'équipe vient voir en mode c'est cool la bachata mais en fait on peut plus passer on a nos plateaux et ça presque ça fait tomber les verres parce qu'il y a trop de monde donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle quand il y a trop de monde et c'est un peu aussi mon défi que je m'étais lancé de me dire que autant il peut y avoir une grosse soirée étudiante un vendredi soir ou un samedi soir les samedi matins familiaux les entreprises qui venaient tout le temps l'after work à des entreprises je pense qu'on les voyait toutes les semaines qui étaient une dizaine et ils savaient qu'ils allaient venir ici qu'ils allaient s'amuser le point négatif de cette pièce c'est beaucoup trop grand c'est un problème qu'il y avait déjà de base quand j'ai repris le lieu c'était encore plus grand que ça ça faisait en fait un regard désaffecté c'est dur de couper ça en fait c'est dur de le réduire parce que du coup on aurait pas pu faire aller sur les bachata si justement c'était pas assez grand le fait aussi que le plafond soit haut c'est un peu un défaut mais en vrai c'est trouver un point négatif je vais vous trouver des points négatifs mais des fois ils seront juste nuls c'est histoire de dire qu'il faut en trouver un et un regret j'ai voulu refaire tout en rajoutant un mur ici en rajoutant un mur là et en gros faire un peu des box pour les gens des zones un peu plus cool un peu plus chill c'est ce qu'il sait beaucoup dans d'autres lieux qui sont comparables à une Icona House et je me dis faut qu'on fasse ça ça va couper le froid tout ça en vrai monter un mur c'était pas le faire le problème c'était tout ce que ça impliquait derrière toutes les normes enfin bref c'était un peu relou le bar point positif c'est très prétentieux mais j'ai kiffé faire des cocktails pour des gens des gens qui venaient qui étaient genre hyper agréables hyper polis et en mode mec fais moi un cocktail du mois mais à ta façon ou fais moi un cocktail ça en vrai j'ai kiffé et là c'est un égo trip je l'assume à fond point négatif il est mal optimisé on aurait dû expliquer que la caisse était vraiment là moi tu vois des fois je faisais les verres et souvent il y avait des gens qui faisaient alors je vais vous prendre je fais maintenant excusez moi la queue et à chaque fois il va dire putain le gars il me prend de haut le conteneur alors lui il en aura vécu des choses le point positif c'est que j'ai réussi à faire des tacos le point négatif c'est que j'ai pas réussi à faire les tacos que je voulais les tacos mexicains c'est un vrai délire c'est un vrai travail de cuisine et j'ai l'impression aussi que si t'as pas l'ambiance mexicaine autour ça marche moins bien et la preuve c'est que j'en ai parlé en vidéo j'en ai parlé plein de fois et encore une fois c'est horrible parce que quand t'en parles en vidéo t'en parles en vrai t'en parles aux clients bon tu te dis c'est bon l'info elle est passée et vraiment le lendemain de la vidéo il y a un kit qui vient ici et qui dit vous avez cordon bleu c'est des tacos mexicains en gros l'image que j'aurais voulu c'est que le midi il y ait le conteneur pour les gens pour qu'ils mangent rapidement c'est à dire qu'ils viennent juste ici ils payent en speed et ils repartent à l'image d'une boulangerie donc ça c'est un peu un regret sur la cuisine c'est de pas avoir réussi à faire de ce conteneur un truc rapide encore une fois quand je dis regret ça va mais c'est histoire de trouver un petit défaut un petit défaut là dessus la cuisine le point positif c'est que j'ai eu des compliments sur les burgers mais même moi je pensais pas avoir autant de compliments alors que la recette était plutôt simple on était pas dans un truc vraiment poussé tu vois moi je me suis dit oui je vais pas avoir ce truc de je mange mon dernier burger à la UH ça me manque déjà j'ai eu la recette de la sauce unicorne c'était de la viande fraîche c'était des produits frais c'était du pain alors le pain était surgelé mais c'était un pain à la pomme de terre qu'ils nous avaient importés des Etats-Unis c'est plein de trucs comme ça où je me dis putain j'arriverais pas à les refaire et d'ailleurs c'est ce que je cherchais puisque si tu fais quelque chose que les gens peuvent faire chez eux qui a le même goût bah les gens vont rester chez eux mais le burger l'unique en house tu peux pas le refaire chez toi le shop bah le point positif c'est que vous avez pu voir les vêtements en vrai que j'ai pu avoir des compliments en vrai et que tu vois genre juste d'entendre des gens dire oh putain il est trop stylé celui-là c'est bon juste ça c'est trop bien d'ailleurs trop stylé celui-là et le point négatif c'est qu'il a pas assez évolué le shop il aurait pu évoluer ça manquait de la même dynamique qu'un shop finalement que tu peux avoir en France de vêtements c'est à dire que t'as une nouvelle collection t'as toute la DA du shop qui change tu peux afficher des trucs sur les murs tout ça je pense que ça aurait pu être mieux la salle bière arcade flipper tout le bordel le point positif c'est que bah en vrai je pense que c'est la pièce la plus kiffée de tout le monde vraiment les gens kiffaient ce délire le point négatif c'est qu'elle est pas assez grande en vrai c'est le seul truc qui m'a un peu dégoûté à un moment je me dis putain je suis trop con j'aurais pu faire encore plus grand parce que vraiment ça plaît et dans ma logique ça aurait été de la déplacer en fait petite info exclue ça aurait été de la déplacer dans la logistique d'avoir en fait un truc encore plus grand dans la logistique avec vraiment le double voire le triple de machines c'est le seul point négatif c'est que c'est pas assez grand donc vraiment c'est pas un vrai point négatif c'est plus un regret négatif les karaokés bah je pense que le point négatif c'est ça hein c'est qu'au bout d'un moment c'est dégueu quoi c'est la moquette dégueu le point positif c'est que c'est vraiment comme je voulais les gens étaient isolés sombres quand on a ramené les lumières et tout le monde a fait oh les yeux je me suis dit bah en fait c'est con mais c'était pas assez lounge un peu tamisé en fait si on avait fait une lumière peut-être moins violente que toutes ces ampoules d'avoir des spots à certains endroits tu vois je te dis ça mais derrière le problème c'est qu'on a pas pu autant me déplacer on aurait pas pu faire la soirée stand-up si j'avais commencé à faire des trucs tamisés à certains endroits en fait le fait que le lieu puisse vivre et bouger entre guillemets et à chaque fois on déplace les tables et on réorganise bah certains trucs j'occupe pas de le permettre donc en vrai tu vois c'est à chaque fois je peux trouver un contre de ce que je dis quoi donc et ici bah je pense que le stand-up c'est incroyable les dernières soirées stand-up 360 c'est vraiment fou ici les loups-garous à la fin j'ai trouvé ça génial pour les gens j'en ai pas fait mais les retours qu'on a pu avoir c'était aussi cool pour remotiver l'équipe que pour remotiver bah en fait tout tout le staff du lieu et en fait c'est des idées qu'on aurait dû avoir plus tôt quoi le lancer de hache déjà on est très fiers avec Max et Antoine parce que ça a tenu bon là y'a plus de cible parce que forcément c'est les derniers jours et ils se sont amusés à la détruire ça j'en ai pas parlé en vidéo mais c'était une aventure le lancer de hache parce que autant c'est très simple à mettre en place autant au niveau des assurances au niveau de tout ça c'est un bordel à quel point c'est carrément y'avait quand même l'assureur qui voulait que je mette un mur ici ça c'est une petite anecdote que je vous dis voulait que je mette un mur ici parce qu'il m'a dit en fait c'est dangereux parce que si les gens font comme ça et qu'ils lâchent en arrière c'est possible à chaque fois et ça c'était une prise de tête avec l'assureur en mode mais comment on va faire en fait et ben finalement on a changé d'assurance donc on a plus ce problème non mais des fois la solution elle est plus simple qu'on le pense si si allez allez un point négatif j'aurais dû faire une extension sur tout ce putain de mur j'aurais dû mettre du lancer de hache partout ou dans une autre pièce parce que c'est vrai qu'on l'a pas trop eu mais des fois ça arrivait quand tu lances ta hache je vais vous le faire exprès mais ça par exemple c'est un peu relou mais des fois t'avais quand même toute la salle qui se retourne en mode qu'est-ce qui vient de se passer et très vite tu t'habitues au bruit alors skatepark le point positif c'est que j'ai réussi mon objectif de monter un parc d'avoir une résine d'avoir un bac à mousse tellement de souvenirs je pense que le plus percutant que j'ai c'est d'apprendre à des kids à faire backflip quoi les gars ils sont là on y arrivera pas on y arrivera pas ok les gars on se donne une heure le gamin qui fait son backflip au bout d'une heure ben moi genre je pense que je suis encore plus content que lui et lui il s'en rend pas compte moi je suis là je fais le fier et tout mais en rentrant chez moi j'ai dit putain je suis trop content donc vraiment le positif c'est le lieu le monument que le skatepark est en vrai on va pas se mentir c'est pas de courbe et basta y'a les transferts de ouf ça j'en ai parlé encore et encore et en vrai les points négatifs ben y'en a pas tant que ça si j'aurais voulu peut-être faire plus d'événements peut-être des fois plus petits et avoir un peu plus de monde et j'aurais voulu plus montrer aux Angevins ce que c'est que le BMX je sais pas si je l'ai réussi en vrai ça je peux pas savoir parce que c'est je tombe des fois sur des gens sur des messages je croise des gens qui me disent c'est grâce à toi que je me suis mis au vélo mais j'ai pas de stats en fait je peux pas vous dire en pourcentage ah bah tiens y'a tant de personnes qui ont fait du vélo grâce à moi ah bah tiens y'a tant de personnes qui ont refait du sport grâce à ce skatepark mais il faut toujours se dire et du coup là c'est hyper positif que même si c'est une personne que vous avez remotivé c'est déjà trop bien en fait rien que pour ça tu peux pas dire ouais c'est un échec tu sais ce qu'il va devenir je sais qu'il va sûrement partir aux enchères après faut vraiment avoir la détermination pour tout démonter je sais même pas quoi dire sur le skatepark parce que c'est tellement la pièce maîtresse que pour moi ça fait longtemps qu'elle est actée entre guillemets que j'ai rien à faire j'ai eu dans l'équipe Julien que vous voyez là-bas qui est en train de tout démonter enfin pas tout démonter qui est en train de démonter la résie parce que la résie c'est ma résie mais je pense que Julien a été un pilier de ouf dans cette aventure parce qu'il a géré le skatepark il a amélioré il a construit plein de petits trucs en plus je me suis jamais mis de pression sur le skatepark c'est de la folie quoi puis encore aujourd'hui quand on a dit qu'on allait fermer le nombre de gens qui sont revenus en mode c'est la dernière et les gens je pensais pas aller revoir et c'était en mode bah si mec le parc il est incroyable donc let's go quoi et le loop ce que vous ne savez pas c'est que le loop il a été passé par 4 personnes dont un gars en mountain bike le wipe out point positif ça n'existe pas ailleurs point négatif ça n'existe pas ailleurs économiquement une catastrophe entre guillemets parce que ça devait coûter de base je sais plus dans les budgets mais on devait être à 100 000 et je crois qu'en tout ça a dû coûter le double pour au final tout démonter et rechanger le système et faire un truc qui m'a encore coûté de l'argent et du temps donc le point positif c'est que c'était une nouvelle activité et ça m'a appris beaucoup de choses et le point négatif c'est le même c'est que c'est une nouvelle activité qui m'a appris beaucoup de choses un truc tout con et j'ai encore vu un commentaire qui en parlait ouais mais en même temps tu l'aurais ouvert aux enfants depuis le début il y aurait peut-être eu plus de monde bah ouais mais je peux pas mais également j'ai pas droit parce que comme c'est un mètre de haut bah quand les gens tombent ça marche pas alors vous allez me dire bah en fait t'aurais peut-être dû mettre les boules parce qu'arrivent t'avais dit que t'allais mettre des boules partout 50 000 euros pour des petites boules en plastique parce qu'il en faut quand même beaucoup et en plus il faut acheter la machine à nettoyer les boules parce que là niveau poussière niveau covid surtout à l'époque je me serais fait défoncer donc il aurait fallu acheter des aspirateurs où en fait tu marches avec l'aspi ça prend toutes les boules ça nettoie ça les ressort il aurait fallu deux et le passer tous les jours ça veut dire que tes équipes doivent venir une demi-heure plus tôt donc il faut que tu payes tes équipes une demi-heure plus tôt un peu relou donc on a laissé comme ça on peut pas dire que c'est un échec on peut pas dire que c'était ah ça a pas du tout plu on peut pas dire non plus que c'était ah c'est trop la folie de wipeout quoi mesdames et messieurs bah désolé vous n'aurez pas de drift ça de toute façon j'en ai parlé un peu dans la vidéo le point négatif c'est que ça a jamais ouvert et le point positif c'est que je sais maintenant comment gérer un truc comme ça et je sais comment l'améliorer j'aurais vraiment voulu vous faire des batailles de Mario Kart avec des ballons et ça aurait peut-être pu arriver après mais en tout cas je sais que c'est possible et tant pis après on ne sait pas on ne sait pas ce que ça va devenir je pense qu'on va avoir le même discours le point négatif c'est que ça a jamais ouvert le point positif c'est que pareil je veux dire demain j'ai une entreprise qui me dit Valentin on a kiffé ton minicoche tu peux venir nous le faire bon il y aura un billet à sortir je vous le dis mais en vrai en vrai je suis trop chaud un des trucs un peu durs parce que je l'ai fait en vidéo ça fait moins de vues parce que c'était un sujet plus centrique des travaux et je pense que certains se sont dit bon il se fait juste un kiff alors qu'il fallait comprendre aussi dans ces vidéos que c'était de l'entrepreneuriat même si je pense que je peux comprendre que les travaux à la maison sont plus motivants parce qu'on se dit je peux le refaire ça il y a peu de gens qui disent oh bah tiens je peux le refaire dans mon jardin c'est pas compliqué faut juste acheter 4 milliards de pierres mais du coup vous pouvez comprendre que j'avais aussi la pression parce que plus j'avançais plus j'étais dans l'incertitude de savoir si ça allait ouvrir dans ma tête il y avait encore un espoir que tout puisse s'arranger mais j'ai préféré faire ce choix mais en vrai c'est inspirant je me dis qu'il y a quelque chose à faire bref peut-être qu'un jour on verra un mini golf fait par moi et vous pourrez y jouer je ne sais pas encore ça c'est la suite ça on verra j'aurais vraiment kiffé avoir ici une espèce d'arche et quand tu rentres ici c'est Funland là t'as une salle d'arcade qui est grande ouverte avec l'entrée où tu payes tout ça presque c'est même ouvert derrière et derrière il y a une petite terrasse il y a un truc mais ça c'est dans ma vision d'on étend tout le projet tu vois en fait il y a de la place il y a plein de trucs à faire qui ne coûtent rien je n'ai pas le droit donc je ne le fais pas mais en vrai j'aurais kiffé avoir ça à l'étage t'as un mini golf ici t'as le wipeout qui aurait pu être remplacé par un autre truc peut-être plus tard et derrière t'as du karting il y a vraiment une stratégie différente à avoir sur un bâtiment aussi grand et c'est comme tout ensuite je vais refaire les planches les frais différemment mais en vrai ça aurait pu être cool d'avoir la Funland et même dans ce couloir avoir des activités on n'a pas fait l'effort de bien peindre tout ça ici et beaucoup de gens arrivaient en fait il y a beaucoup de gens qui pensaient qu'ils arrivaient dans les trucs privés donc ça c'est notre faute ça fait très bizarre d'être un mardi et que ça ne soit pas ouvert là je le ressens un petit peu si vous êtes arrivé jusqu'à là dans cette vidéo bravo à vous vous avez trouvé l'escape game je fais une dernière partie qui s'adresse vraiment aux entrepreneurs ça fait 10 ans que j'entreprends peut-être que j'ai entrepris 5 ans sans m'en rendre compte avec Unicorn et Unicorn House je pense qu'être rentré vraiment dans le vif du sujet je pense que mes conseils peuvent être utiles je ne vais pas vous vendre une formation je n'ai pas envie de vous vendre des conseils je vous les donne vous les prenez vous ne les prenez pas mais vraiment c'est pour les entrepreneurs il y a plusieurs sujets on peut commencer sur le financier comme ça c'est passé j'ai eu un moment très peur de ne plus avoir d'argent de trop investir dans ce projet aujourd'hui j'ai perdu beaucoup d'argent dans ce projet j'ai gagné en expérience en souvenir et tout ça donc est-ce que la balance est bonne je ne sais pas mais il ne faut pas avoir peur de ça tu dois être capable dans l'entrepreneuriat de revoir tes valeurs ou des choses à la baisse c'est de recommencer à zéro et de tout perdre je sais que je m'adapte à tout ça et je veux vous rassurer là-dessus c'est jamais une finalité des fois presque au contraire et je pense qu'on l'a souvent entendu tu vois des mecs qui étaient ultra riches qui ont tout perdu et en fait ils sont presque plus heureux de ne plus avoir autant d'argent à gérer ou de problèmes à gérer dire que l'argent ne fait pas le bonheur jamais je vais vous dire ça en vrai c'est un confort maintenant c'est pas ça qui va te rendre le plus heureux en fait ça dépend je pense que si tu as été élevé dans l'argent depuis le début et que tu perds tout c'est peut-être très compliqué mais comme moi j'ai jamais eu trop ce délire j'ai eu de l'argent à un moment j'en ai un peu moins aujourd'hui peut-être que j'en aurais plus bientôt peut-être moins ou peut-être je sais pas en fait je réfléchis pas à tout ça ce que je veux juste surtout avant tout c'est être heureux autre point comment vous expliquer ça simplement j'ai pris deux claques j'ai pris une première claque en comprenant que tout le monde n'avait pas la même motivation que moi pour ce projet que j'étais un patron j'ai vraiment mis du temps avant de me dire mais en fait les gens te voient comme un patron et je pense que c'est beaucoup d'entrepreneurs ou de gens plus âgés qui vont faire la réflexion Valentin c'est pas parce que t'es jeune que les gens ne voient pas comme un patron ils ont énormément de respect pour toi et ils ont le respect du patron j'ai eu deux patrons dans la même boîte le premier était incroyable et beaucoup de leçons de vie et on s'entendait très bien donc je le voyais même pas comme un patron je le voyais comme quelqu'un d'inspirant et j'ai eu un autre patron qui était vraiment un vrai con et son but c'était de faire des beaux chiffres mais pas de faire des trucs logiques j'en ai déjà parlé en vidéo mais pour faire simple plutôt que vendre un PC qu'on n'arrive pas à vendre du coup les ventes sont à 90% parce que sur 10 PC il y en a un qui n'est pas vendu il foutait un aimant dessous comme ça le PC était grillé il l'envoyait en SAV et du coup au niveau des ventes on était à 100% de vente parce qu'il y a 9 PC sur 9 qui sont vendus et un en SAV et je peux vous prendre un exemple qui m'est arrivé ici de dire à quelqu'un excuse moi mais il faut vraiment que t'arrêtes de faire la gueule toute la journée parce que tes collègues s'en plaignent les clients commencent à s'en plaindre et en fait cette personne au lieu d'arrêter de faire la gueule elle arrêtait de faire la gueule devant moi et c'est là où je me dis bah oui en fait je suis vraiment un patron quoi c'est horrible où j'ai entendu des attention il y a machin qui arrive en parlant du manager il y a machin qui arrive il faut qu'on arrête et en fait je me suis dit putain les gars vous avez pas compris l'idée du projet c'est une petite claque en mode les gens ont pas tous le même délire que toi au niveau du projet les gens n'ont pas tous la même vision que toi sur ce projet t'es le patron donc des fois ouais quand t'arrives tout le monde va faire semblant que ça se passe bien ils vont pas dire qu'il y a un problème et tout pourtant j'ai souvent insisté voilà vous me connaissez si vous voulez m'appeler vous me le dites si vous avez un problème vous me le dites je dis par contre s'il y a un problème et que vous me le dites pas et que ça s'envenime bah là désolé je peux pas derrière intervenir bref la première claque que j'ai prise c'est ça c'est de me dire qu'au final les gens voyaient ça juste comme un travail et pas comme un projet et c'est tout à fait leur droit mais j'ai pris une petite claque là dessus la deuxième claque que j'ai prise qui était une claque beaucoup plus violente mais plus agréable beaucoup de gens m'ont pas lâché et ça c'est encore plus fort et vous savez en gros on parle de richesse on parle d'argent mais la vraie richesse c'est les amis en vrai parce que ça veut dire qu'aujourd'hui je sais que si je me plante j'ai une dizaine de personnes sur qui je peux compter et c'est vraiment énorme si vous avez une personne sur qui vous pouvez compter toute votre vie c'est déjà fou mais si vous avez 10 personnes sur qui vous pouvez compter c'est incroyable quand les journaux ont dit que la unique roundhouse elle est fermée j'ai eu 3 appels dans la journée pour des opportunités pour des créations de projets pour du conseil je sais pas si vous vous rendez compte mais 3 opportunités qui sont des grosses opportunités en un jour c'est fou j'en ai eu d'autres après dans la semaine et comme je vous dis l'image c'est ça c'est que t'es au pied du mur t'as le mur qui le pousse à le ravin tu sais pas quoi faire en fait en tombant dans le ravin tu te rends compte qu'il y a plein de solutions possibles il y a plein de chemins possibles la unique roundhouse elle est pas née du jour au lendemain c'est depuis que je suis arrivé sur Angers que j'y pense j'en avais parlé avec un youtuber rangevin à l'époque et je lui ai dit mec t'imagines on fait ça et en gros on peut faire des concepts de vidéos mais avec des abonnés et en plus ils peuvent en profiter même quand on est pas là et on avait trouvé ça incroyable on s'est jamais lancé là-dedans Unicorn c'était bien avant le Canada que ça avait été créé alors forcément ça avait pas ce nom ça avait pas cette gueule mais voilà c'était dans l'idée de créer du textile et de mettre en avant un sport entreprendre c'est vraiment c'est une belle aventure et je le redirai à chaque fois l'autre conseil c'est peut-être de pas aller trop vite de bien préparer son truc de bien s'entourer de des fois lâcher un peu les rênes pas trop je vous ai un exemple parce que je sais que Maxime m'en voudra pas Maxime on a eu plein de débats sur des soirées je lui ai dit bah écoute oui pourquoi pas il y a plein de moments où je lui ai dit non cette soirée ça marchera jamais parce que financièrement on va juste perdre de l'argent donc ok c'est trop cool on va se taper une bonne image mais là c'est pas ce qu'on cherche là on cherche une soirée qui ramène du monde ramène de l'argent et crée quelque chose d'exceptionnel donc c'était un peu compliqué et il y a des fois où on s'est pas entendu et puis il y a des fois où j'ai lâché peut-être trop les rênes et du coup ça a été compliqué et puis il y a des fois où j'aurais peut-être dû plus souvent lâcher les rênes et ça aurait pu mieux se passer je pense que si vous êtes entrepreneur la vraie mentalité numéro 1 c'est de se remettre en question en permanence pas trop non plus parce que ça peut devenir dangereux ça veut dire que Titouan en 12 ans qui dit c'est de la merde la unicorn house vous êtes chez vous en mode quoi alors que c'est Titouan en 12 ans et bah il a 12 ans quoi il a pas encore toutes les notions de la vie et c'est ça qui est trop bien et je pense que ça m'a aidé Youtube Youtube m'a beaucoup aidé pour ça c'est que j'ai droit à beaucoup de commentaires des petits trucs qui mettent la graine dans la tête tu vois c'est un peu comme quand des gens me disent oh les modes by poa c'est trop bien bah des fois je me dis ok je devrais peut-être les remonter en fait remonter la vidéo et tout là j'ai un peu plus de temps donc peut-être que je vais le faire mais l'idée c'est ça c'est de se dire en fait il y a trop de choses possibles faut y aller en fait le plus dur dans un voyage c'est de partir et le plus cool en fait c'est pas la destination c'est tout le voyage mais en vrai c'est vrai c'est vraiment des phrases bateau mais qui sont vraies en fait si tu ne fais rien tu t'ennuies c'est pour ça que tout le monde me dit bah repose toi donc oui je vais peut-être me reposer une semaine ou deux mais en vrai j'ai envie de continuer à créer je pense qu'il y a quelque chose de très cool à faire avec le projet Dreamhouse à la maison de faire de cette maison un lieu encore plus fou c'est déjà une maison de bâtard donc si on peut faire une maison de bâtard au carré on va le faire bref ça va vraiment ça va beaucoup mieux comme je dis j'ai une décompression dans le cerveau j'arrive à mieux réfléchir aussi sur d'autres projets j'arrive à me projeter tout je vous dis pas tout tout de suite j'ai du temps donc je suis hyper ouvert même à m'investir dans d'autres projets si des gens cherchent des gens je suis toujours ouvert à la discussion je suis pas fermé c'est la dernière vidéo à la Nikon House ou pas on sait pas imagine il y a un mec qui rachète il a besoin de moi pour on sait pas on sait pas c'était une très belle aventure une page se tourne une nouvelle page blanche est juste devant moi j'ai beaucoup de choses à dire à écrire et j'ai beaucoup de projets je vous remercie vraiment encore une fois de tout le soutien et je vous rassure vraiment ça va je vous rappelle encore une fois que c'est un choix que j'ai fait et je pense que j'ai choisi aussi un peu de liberté ça va me coûter on verra la suite en attendant il y a d'autres vidéos sur la chaîne faites-moi plaisir regardez-les et celle de la semaine prochaine regardez-la aussi voilà salut